Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une Citroën à l'essai, une Citroën atypique. Citroën C4X qui vient de sortir dans la gamme. Donc un grand merci comme d'habitude au groupe Minicon et à Lionel pour ce prêt. Alors une voiture assez particulière, si vous ne la connaissez pas, je vous montre ça de l'extérieur tout à l'heure. C'est en fait une C4 rallongée avec une malle à l'arrière, avec un style un petit peu fast-back. Pour contrer le Renault Arcana. Alors c'est vrai qu'on est sur une voiture assez spéciale. Au début ça paraît un petit peu bizarre. On se dit, qu'est-ce que fait Citroën ? On ne sait pas trop où ils vont. Donc en fait vous prenez une C4, vous la rallongez de 24 cm. Vous lui donnez un pavillon fuyant, avec une malle à l'arrière à la place d'un haillon. Et vous obtenez cette C4X. On se remet dans le contexte, la C4X n'est pas destinée à l'Europe à la base. Mais ils l'ont quand même proposée en France. C'est une voiture assez particulière. On se demande un petit peu ce que fait Citroën avec ce mélange des jambes. Parce qu'en fait elle est un peu SUV, un peu berline. Voilà, on ne sait pas trop. C'est particulier. Et peut-être qu'à trop faire, on ne fait rien du tout. C'est assez bizarre. Par contre, je suis agréablement surpris. Parce que je m'attendais à quelque chose de moins cheap. De moins confortable. Et pour le coup, là-dessus, c'est une vraie Citroën. C'est hyper confortable. Mais c'est vrai qu'au niveau du style, c'est très déroutable. Elle est entre la C4 et la C5X. Pour le coup, la C5X, vidéo disponible sur la chaîne. C5X, j'adore. C'est une vraie Citroën. Dans son style et dans le confort, dans ce qu'elle propose. Là, c'est un petit peu bizarre. On se dit qu'ils ont proposé quelque chose pour proposer quelque chose. On est sur une voiture qui mesure 4,60 m en longueur. 1,80 m en largeur. Sa cible principale, c'est le Renault Arcana. C'est vrai que, pour le coup, le Renault Arcana, je trouve qu'il a un vrai style. Là, ça fait un petit peu particulier. Ça fait un petit peu bizarre. Parce qu'ils sont partis de la base de la C4. Ils l'ont juste rallongé. Ils ont rallongé le porte-à-fois arrière. La conduite, c'est très agréable. C'est très doux. Dans cette version, c'est le PureTech 130 chevaux. Donc, le 3 cylindres. Avec la sonorité de 3 cylindres si particulière. Alors, ça fait très nerveux. On a l'impression d'avoir un gros moteur sous le capot. Alors que pas du tout. Mais, avec la boîte EAT8 associée. Je trouve ça très agréable. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'est très doux, très agréable. Et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, au niveau de la conso. On est autour de 8,5 litres. 100 poussées. La voiture est proposée entre 34 et 35 000 euros. Dans cette finition en shine. Qui a pas mal d'équipements. Dans la gamme, c'est particulier. Dans le groupe Stellantis, qu'est-ce qu'il y a en face ? Il y a Peugeot avec la 408 qui est beaucoup plus stylée. Très design. On aime ou on n'aime pas. Bon, voilà. Vous avez aussi DS qui est le haut de gamme à la française. Voilà, qui fait le job. Et vous avez Citroën, du coup, qui est un peu nivelé, je trouve, par le bas. Avec ce design assez... Pas recherché, en fait. On dirait que ce n'est pas fini. Alors, on verra la suite. On verra ce que va nous proposer Citroën. Parce que ce sera bientôt restylé. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une voiture, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où elle se place. Elle veut proposer des choses. Mais elle n'y arrive pas parfaitement. Alors, par contre, au niveau du confort, oui, ça c'est clair. C'est très confortable. Mais quand je vois la C4, la C4 II, qui est des années 2014, qui était très germanisée, que j'ai eue pendant quelques temps et que j'avais adorée. Alors, effectivement, elle était très germanisée. Mais la qualité était quand même là. Le confort, c'était peut-être plus cohérent. Alors que là, au final, on ne sait pas trop si c'est en train de se niveler par le bas. Au profit de DS et de Peugeot. Voilà. Après, on verra la suite. Mais c'est vrai que cette C4X, on s'est dit pourquoi, au final, proposer cette voiture entre la C4 et la C5. Alors, pour les dimensions, je veux bien. 4,60 m, je crois qu'on est sur 4 m. Ah ben, il n'y aura qu'un tournage du film. Alors, c'est une suspension à butée hydraulique. Voilà, technologie Citroën. Pour un hyper confort. Et je trouve que c'est bien géré parce que ce n'est pas trop chaloupé. C'est moins chaloupé que la C5X, bizarrement. Et moins chaloupé que chez DS. Donc, c'est très moelleux. Mais c'est quand même agréable. Et le siège aussi, siège au confort avancé, comme le veut Citroën. Qui offre un confort très correct, un moelleux irrésistible. Voilà la voiture, 4,60 m en longueur, 1,80 m en largeur. Alors, en fait, vous prenez une C4, c'est la même base. Vous lui rallongez un porte-à-fois arrière de 24 cm. Et vous obtenez une C4X avec ce design un peu fast-back. Cette ligne fuyante. Et on pourrait croire que c'est un haillon, mais pas du tout. C'est une malle. Donc voilà, design assez particulier. On aime ou on n'aime pas. Au niveau du coffre, vous avez cette malle. Ouverture assistée, comme sur le CLA. 510 litres, c'est gigantesque. Très profond. En dessous, vous avez encore de l'espace. Emplacement, ouais, roue de secours. Donc c'est très grand, mais c'est vrai que l'accès est réduit du fait de cette ouverture. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas un haillon, comme sur le Arcana. C'est la cible principale de cette voiture. Alors après Citroën, on aime ou on n'aime pas. Moi, ce que j'aime sur le capot, c'est ce creux. Comme sur la C5X. Ça, je trouve ça très beau. L'avant, c'est typique du Citroën. Mais c'est vrai qu'on se dit, où est-ce que va Citroën ? C'est assez particulier au niveau du style. C'est assez, peut-être enfantin. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu familial à l'ancienne. Un peu style monospace. Alors, c'est vrai que la voiture est quand même longue. 4,60 m. Garde au sol, 16 cm. Alors que le Arcana, c'est 20 cm. Alors, c'est vrai qu'on se dit, à la rigueur, c'est dommage qu'elle ne soit pas plus basse ou plus haute, pour vraiment être tranchante. Là, en fait, elle est mi-SUV, mi-berline. Voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, dans cette couleur, c'est vrai que c'est assez joli. Parce que vous prenez certaines couleurs, ça fait vraiment bizarre. Là encore, cette couleur masque un petit peu, en fait, les particularités de cette voiture. Voilà les jantes. Au niveau des pneus, on est sur du 195-78. Alors, on est avec le PureTech 130 chevaux. Deux sorties d'échappement, paradoxalement, avec un diffuseur assez joli. Deux sorties d'échappement avec un 3 cylindres 130 chevaux. Le logo Citroën qui est en noir, avec les lettres en relief. Alors, ça, j'aime bien. En fait, j'aime bien, à la base, la ligne de cette voiture. Mais c'est vrai qu'elle est assez déséquilibrée. C'est assez particulier. Parce qu'en fait, là, vous voyez, là, c'est 4. Vous coupez là. Et là, ça fait vraiment... Alors, j'enlève ma main, parce que sinon, la mise au point ne se fait pas. Sur cette partie-là, ça fait vraiment rallonger. C'est exactement ça. C'est le porte-à-faux qui a été rallongé. Mais du coup, ça déséquilibre un peu la voiture. C'est assez particulier. Alors, les feux, peut-être qu'on peut retrouver un petit peu le chevron dans ce style. Et là, vous avez des chevrons un petit peu partout dans le phare. Alors, ça, c'est comme sur la C5X. Un motif qui est repris à l'intérieur de la C5X avec les doubles phares à l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez. On aime ou on n'aime pas, c'est tranché. Alors, au niveau des places arrière, grande ouverture de porte. Alors, les sièges sont très accueillants visuellement. Ça fait très confortable. Et ça l'est, parce que c'est les sièges au confort avancé, comme dit Citroën. Et il y a beaucoup plus de mousse. C'est très moelleux. Le dessin des sièges est assez joli. Mais ça fait assez monospace, je trouve. Un dessin assez enfantin. Alors, au niveau de la coudoir, qui est énorme, vous avez deux portes gobelets et un petit rangement. On va s'installer à l'intérieur. En tout cas, l'assise est longue. Et au niveau du confort, ils n'ont pas rigolé parce que c'est génial. Alors, voilà le tableau de bord de la C4X qui reprend celui de la C4. C'est exactement pareil. À l'arrière, vous avez les aérateurs. Deux prises USB. Alors, espace aux jambes gigantesque. Le siège est réglé pour ma modeste taille d'un mètre soixante-dix. Et d'ailleurs, siège moelleux exceptionnel. Et c'est vrai que la place, par contre, est gigantesque. Ça, je suis agréablement surpris. Au vu de la taille de la voiture, 4 mètres soixante. Pour info, le CLA que j'utilise tous les jours fait 4 mètres soixante-dix. Et l'espace à bord n'est pas du tout pareil. Alors, voilà, au niveau des sièges, le dessin des sièges. C'est très moelleux. L'incise est longue. Et c'est vrai que le confort avec cet accoudoir, on est vraiment bien installé. Pour voyager, c'est une voiture, en fait, c'est une voyageuse. C'est vrai que moi, je trouve que ça lui donne un look monospace. Alors, c'est particulier ce dessin qu'ils ont mis. Parce qu'on dirait qu'on croirait que c'est une poignée visuellement. En fait, pas du tout. Et vous avez un tout petit bac de porte. Par contre, voilà, l'espace, une aumônière. Deux aumônières même. L'espace aux jambes qui est gigantesque. Ça, c'est un bon point pour Citroën. Parce qu'au niveau de l'espace à bord, de l'environnement, de la sensation, on a vraiment une grande sensation d'espace. Et les vitres sont correctes. Donc, bonne visibilité et bonne luminosité à l'intérieur. Quand on s'installe à bord, à noter, c'est ce gros seuil de porte qui remonte. Ça, il faut bien lever les pieds. Parce que la voiture est quand même assez haute. Effet poignée qui n'en est pas une. On va démarrer la voiture. Le bouton de démarrage est là. PureTech 130, 1,2 litres, 230 Nm de couple, 0 à 100, 10 secondes, 3. Performance tout à fait correcte. Par contre, c'est un 3 cylindres. Donc, vibration, sonorité spécifique du 3 cylindres qui n'est pas désagréable. On a l'impression d'avoir un monstre sous le capot. Voilà. Alors, au niveau de l'intérieur de cette C4X. Donc, ça reprend l'intérieur de la C4. Pour ceux qui connaissent, vous ne serez pas déroutés. C'est moussé sur les portières aussi. Là, non. Par contre, là, c'est un peu molletonné. C'est assez atypique. C'est un intérieur. On aime ou on n'aime pas. Parce que c'est vrai que c'est un design assez particulier. Avec cette grosse partie de noir laqué. Moi, je ne suis pas fan du noir laqué. Surtout quand il y en a beaucoup comme ça. Au niveau du compteur, c'est très simple, très sobre. Ils ont voulu simplifier les choses. Toutes les infos sont disponibles. Vous pouvez modifier l'affichage. Mettre la radio. Le GPS. Au niveau du design, c'est assez joli. Ça va. C'est correct. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est cet affichage tête haute qui n'est pas projeté. Avec cette planche qui est gigantesque. Pour le peu d'informations, au final, il y a juste la vitesse. Donc, ils auraient pu faire juste une toute petite vitre. Là, c'est vrai que ça fait un truc énorme qui peut gêner la visibilité. Alors, je pense qu'on peut le baisser. Je n'ai pas eu le temps de chercher dans les options, mais je pense qu'on peut l'enlever. Heureusement, vous avez au niveau de l'affichage cet écran 10 pouces, 16 neuvième, qui ne gêne pas la visibilité. Après, au niveau de l'intégration, c'est assez atypique. C'est du Citroën. Alors, vous avez les aides à la conduite. Vous avez le bouton Home pour revenir à la page d'accueil. Vous avez un système de tuiles. Vous pouvez tout modifier. Ça devient assez fréquent sur les modèles. Les modèles PSA, c'était du groupe Stellantis. C'est la même chose. On va enlever la radio immédiatement. Voilà. Donc, c'est assez design. Ça va. L'écran réagit bien. Ça, c'est quand même pas mal. Les aides à la conduite, vous pouvez désactiver le Stop & Start et l'aide au maintien dans la voix. Alors, il faut confirmer une deuxième fois, comme si on faisait quelque chose de grave. Non, on ne veut pas de ce truc qui nous perturbe la conduite. Mais bon, vous pouvez le désactiver facilement via ce bouton. Ça, c'est bien. Après, le reste, c'est classique. Mirror Screen, ça, c'est bien. L'Apple CarPlay, voilà, sans fil. Et l'Android Auto. Climatisation. Voilà, vous avez les réglages de clim. Vous avez les boutons. Ici, ça, c'est bien d'avoir laissé ces boutons avec le logo, enfin, les chevrons sur le dessin, comme la C5X. Ça, c'est joli. Vous avez une recharge par induction, ici. Vous avez un rangement en dessous qui est quand même très grand. Et vous pouvez soulever, vous avez un autre rangement. Ça, c'est bien. Niveau des rangements, cette voiture est quand même pas mal. D'où l'aspect familial. Là aussi, il y a un autre rangement pour la clé. Le minuscule levier de vitesse de la boîte EAT8, classique sur le groupe S. Dresge mode. Tiens, je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on a comme mode ? Sport, normal ou éco. Alors, bon, sport, on va l'essayer tout à l'heure. Ensuite, vous avez le frein électrique. Frein électrique. Un rangement, ici, de porte-gobelet. Un autre rangement dans l'accoudoir. C'est quand même assez grand. Les bacs de porte qui sont correctes. Et vous avez, astuce citroën, vous avez une boîte à gants gigantesque. Et vous avez aussi un tiroir pour poser des choses, pour travailler. Et vous avez aussi un support de tablette. Alors ça, c'est pratique pour les passagers, pour les longs trajets. Bon, moi, je trouve que c'est du gadget. Du gadget, il vaut mieux admirer le paysage. Alors, vous refermez tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même astucieux de proposer ça. Voilà, ça rappelle un petit peu, justement, cet esprit monospace. Pour moi, c'est un monospace qui n'en a pas la forme. Dans l'esprit, du moins. Parce que, voilà, au niveau du design, c'est assez vacances. Le volant est très bien. Les commandos volants, vous avez des palettes au volant. Alors bon, là aussi, je ne vois pas l'intérêt avec ce PureTech 130. Mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. Les commodos qui sont classiques depuis longtemps. Les réglages des rétroviseurs sur le côté. La petite molette. Beaucoup d'espace à bord. Ça, c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, on se sent très bien. Et le confort est excellent. Alors, c'est vrai que le fait qu'elle soit surélevée lui apporte une polyvalence indéniable. Mais je regrette, en fait, qu'elle ne soit pas soit plus basse, soit plus haute. Pour soit dire, c'est une berline coupée. Ou vraiment, un SUV plus typé 4x4. Alors après, je ne suis pas constructeur automobile. Mais je vous laisse admirer le paysage. Jour très venteux. Pour moi, les points positifs, c'est le confort qui est remarquable. Ça, c'est clair et net. La polyvalence. Parce qu'il y a quand même pas mal de place. Une bonne habitabilité. Au niveau des points négatifs, ce serait cette plaque énorme devant les yeux. À la rigueur, j'aurais préféré qu'ils ne mettent rien du tout. Et les points négatifs. Voilà, c'est le style, le design particulier. C'est un peu comme un physique ingrat. On ne sait pas trop comment la comprendre. Après, c'est vrai que la couleur est quand même jolie. Et ça masque un petit peu le truc. Donc après, pour ceux qui veulent une familiale sobre et qui s'en foutent un peu du style. Elle fera l'affaire. Parce qu'au niveau habitabilité, elle est quand même très bien. Je suis agréablement surpris par le PureTech 130. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas essayé de trois cylindres. Sur une voiture de ce gabarit, je trouve que c'est dommage que ce soit un 3 cylindres. Mais c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'il fait le boulot. Et il est bien mené avec cette boîte. Je trouve que c'est quand même agréable. Étonnamment, je suis assez surpris. L'écran aussi n'est pas si mal. Ça tombe sous la main. Vous savez que je ne suis pas fan du tactile. Mais bon, c'est quand même correct. Mais voilà, il manque quelque chose à cette voiture en fait. Pour que ce soit une vraie réussite. Alors, je n'ai pas essayé la C4. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une C4 qui est un peu plus compacte et qui du coup sera plus facile à garer ? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre si on a le budget une C5X qui pour le coup est vraiment un seuil au-dessus et qui a un vrai style citroën-esque entre guillemets ? Voilà, c'est sûr que c'est un positionnement assez particulier, assez silencieux. Sauf quand on le pousse à fond. Mais c'est vrai qu'avec la boîte, je m'attendais à quelque chose de catastrophique. Et finalement, c'est assez doux. Donc, il y a quand même des bonnes propositions. Mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi acheter ça alors que je peux acheter autre chose en fait ? Même dans la gamme citroën, au niveau du placement en produit, c'est très particulier. On se dit qu'ils l'ont sorti vraiment pour proposer autre chose. Et bon, après, c'est vrai qu'elle n'était pas proposée pour nos pays européens à la base. Moi, pour vous donner mon avis, si j'avais le budget dans la gamme citroën, je prendrais la C5X. Qui a l'esprit citroën à l'ancienne, entre guillemets, qui est plus grande. En tout cas, au niveau du confort, c'est similaire, c'est très confortable. Moi, je suis agréablement surpris par la proposition de cette voiture. Quand on est à l'intérieur, on ne la voit pas. On la conduit, on la ressent. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est agréable. C'est confortable, c'est plaisant à conduire. La forme du volant aussi, c'est ovoïde. C'est agréable, ça c'est bien. Donc, une bonne voiture. Je partais avec des a priori très négatifs sur la voiture. Et au final, comme quoi, il faut essayer parce que c'est vraiment pas mal. Après, voilà, le style. Au niveau des menus, ce n'est pas très intuitif. Je m'y perds. J'essaie de chercher l'option pour baisser cette planche immense devant les yeux. Voilà, je ne trouve pas l'option. Les menus, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Ça reste quand même... Vous avez un bouton là, au final, ça vous renvoie vers autre chose. Vous pouvez descendre. Ou on ne sait pas trop... Voilà, j'essaie de baisser cette plaque immense depuis 45 minutes. Bon, alors, ce sera où ? Alors, par contre, l'écran est assez réactif. Ça, c'est pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que pour trouver une option, 3 heures... Bon, je ne trouve pas l'option. Peut-être qu'au final, on ne peut pas descendre cette plaque. Mais ça, c'est dommage. Et maintenant, les essuie-glaces qui se mettent en route. Bon, ça tourne au vinaigre, là. C'est vrai que l'arrière fait un petit peu penser à la C-Elysée. Voilà, la voiture low-cost, entre guillemets. Donc, c'est vrai que cette voiture, au final, je pense qu'elle nivelle un peu par le bas Citroën. Et est-ce qu'elle était vraiment nécessaire dans la gamme ? Parce que la gamme est quand même hyper étendue de Citroën. Donc, c'est vrai que, bon, c'est spécial. Alors, les suspensions, même sur les dos d'âne, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Vous pouvez passer à haute vitesse, il n'y a aucun problème. C'est vrai que je suis assez surpris par l'affichage. Parce que je ne trouve même pas d'affichage de contour ou de température moteur. C'est tellement simplifié qu'il n'y a presque plus rien. C'est dommage. Voilà, le mode sport qui n'affiche ni contour, ni température moteur, rien du tout. C'est dommage. Bon, après, voilà, on a un 3 cylindres sous le capot. Par contre, ça rajoute un peu de nervosité à la pédale. Alors, déjà qu'il est nerveux, ce 3 cylindres. On dirait un peu un chien fou, là. Deux sorties d'échappement, il ne faut pas l'oublier. Et la sonorité qui n'est pas désagréable. C'est vrai que ça fait nerveux. On va s'arrêter. Ça plonge de l'avant, suspension très molle. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est que tout ce piano black se raye facilement et se salit. Et la salissure se voyait très facilement. Donc, ça, c'est dommage parce que, voilà, sur cette grande console. Donc, voilà, bilan mi-figue, mi-raisin. Je suis agréablement surpris. On a envie de l'aimer, mais il manque quelque chose, en fait. J'ai dit, est-ce que c'était réellement nécessaire de la proposer dans la gamme ? Surtout que les mâles, en Europe, en général, les gens ne sont pas fans. Ils préfèrent le haillon. Donc, voilà, c'est bizarre. Au bout de 45 minutes, je n'ai toujours pas trouvé comment baisser cette planche énorme devant les yeux. Ça, par contre, c'est dommage. Ça, c'est vraiment... Je ne comprends pas. À la rigueur, je ferais exprès, si je l'achetais, de prendre une version sans ça, pour ne pas être gêné visuellement par ce truc énorme. Puisqu'en plus, la vitesse, on l'a là, alors qu'on l'a là en numérique. Elle est juste en dessous. Donc, ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que si j'essaye de la baisser avec la main, je casse tout ? Parce que j'ai limite envie pour enlever ce truc ou l'arracher, peut-être, à la rigueur. Alors, dites-moi si vous prenez ça pour 35 000 euros ou autre chose. Voilà, j'ai un postillon qui est parti, c'était un missile. Dites-moi pour 35 000 euros si vous prenez cette voiture très atypique, une autre Citroën ou autre chose. Voilà. Alors, le débat est ouvert, c'est les pieds planchers. Alors là, par contre, le 3 cylindres, on a l'impression qu'il va exploser. Mais ça fonctionne bien. 0 à 110 secondes 3, tout à fait suffisant pour ce genre de voiture. Alors, on sent qu'en fait, il y a eu pas mal d'économies sur cette voiture. Quand vous ouvrez la portière, l'épaisseur des joints, la moquette aussi, on sent qu'elle est très fine. C'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup d'économies qui ont été faites, que Citroën passe après, entre guillemets, dans le groupe. Parce qu'ils veulent mettre en avant aussi Peugeot et DS. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça se ressent malgré les qualités de la voiture. Voilà, je ramène la voiture. Alors, à noter la qualité de la caméra, par contre, qui est très très bien. Bon, à 35 000 euros quand même, vous pouvez l'espérer. Voilà, caméra de recul et caméra 360 avec une qualité très très correcte. C'est vraiment bien. Un bon point pour cette voiture. Voilà, ce que je vous disais, les joints qui sont très fins au toucher, on a l'impression qu'on peut les déchirer très facilement. On sent qu'il y a des économies dans cette voiture chez Citroën et c'est dommage. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci au groupe Minicon et à Lionel comme d'habitude. Maintenant, vous êtes habitués. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est très important. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette voiture déroutante. On ne peut pas dire autre chose. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles choses les amis. Voilà, retour à la maison pour la C4X. Très atypique. Très atypique.